Ils étaient quelque peu déçus. Les bobeurs de la principauté qui s'étaient fixés pour objectif d'être dans les 20 premiers ont dû se contenter de la 21e place, de l'épreuve de bob à deux des Jeux Olympiques d'hiver de Sochi. Patrice Cervel et Sébastien Gattuso n'ont pas réussi à se qualifier pour la 4e et dernière manche de la compétition où seuls les 20 premiers étaient retenus. C'est une frustration, c'est une déception. Quand on part, on veut tout donner au niveau de la poussée et au niveau des lignes. J'ai commis une erreur à la sortie du virage numéro 5. Ça remonte, donc ça coûte extrêmement cher et on a perdu la 20e place qui est synonyme de 4e manche. Malheureusement, on a été privé de cette manche-là et on n'a pu faire que 3 manches. L'analyse dans l'ensemble est positive. Après, bien sûr qu'il y a cette déception de cette dernière manche. On voulait vraiment pour nous la médaille. Notre propre médaille, c'était de participer à la 4e manche, donc d'être dans le top 20. On savait très bien que ça allait être difficile. On s'est qualifié, je pense, sur la Coupe d'Amérique, sur la Coupe d'Europe. On s'est mis une préparation qui nous permettait d'arriver sereinement pour avoir préparé notre propre matériel. On savait très bien que ça allait être, par rapport aux meilleurs, par rapport au niveau de la Coupe du Monde, très difficile. Mais on s'est assuré que nous-mêmes par rapport aux entraînements et aux deux premières manches, on va dire. Et puis bon, on savait qu'aujourd'hui, la 3e manche allait être très importante et qu'il fallait éventuellement encore améliorer ce qu'on a fait hier. Bon, il y a eu une petite erreur au milieu de piste. On sait très bien qu'avec ce niveau de poussée, ça ne pardonne pas. Le Prince Albert II était bien sûr présent lors des 3 manches disputées par les Bobbers monégasques. Lui qui est un spécialiste de la discipline, il n'a pas manqué d'encourager ses anciens équipiers, appelés à prendre prochainement une retraite sportive bien méritée. C'est quand même un bel effort et c'est, je crois, une belle fin de carrière pour Patrice Cervelle et pour Sébastien Gattuso. Et on les retrouvera dans d'autres rôles à l'avenir. Mais je crois que le Bob monégasque, bien sûr, continuera. Nous allons mettre tous nos efforts pour essayer d'amener Rudy Rinaldi et son équipier, quels qu'ils soient, dans des meilleures conditions pour préparer de prochaines grandes échéances et pourquoi pas, bien sûr, les Jeux de 2018 à Piont-Cervelle. Et après les Bobbers de Monaco, il ne reste maintenant plus qu'un athlète monégasque engagé dans ses Jeux olympiques. Il s'agit du porte-drapeau Olivier Genot. Il a disputé le combiné, le super-G. Il ne lui reste plus qu'à défendre les couleurs de la principauté dans le slalom géant ce mercredi. ...position pour Mr. Olivier... ...